Merci de nous recevoir. Bonjour Jean-Luc Martinez, dans cette enceinte magnifique qu'est le Louvre. Merci infiniment, on est content d'être là avec Katerina Axilin, qui est la présidente du Centre culturel hélénique. Merci. Et c'est vrai que nous sommes dans une démarche amicale entre les deux pays, la France, la Grèce, la culture, l'histoire, l'archéologie. La dernière fois que je vous ai vu, c'était le 25 mars, lors du bicentenaire du coup d'envoi de la Révolution grecque. J'étais très content d'être là. C'était fort, c'était intense. Très très beau, très très beau moment. Vous avez visité l'exposition de la Pinacatech à Athènes. Et puis j'ai surtout revu des collègues, des amis, parce que la Grèce c'est ça aussi. Et puis vous êtes un homme de terrain à la base, aujourd'hui vous êtes président du Louvre et administrateur de beaucoup de choses autour du Louvre. Et en même temps vous avez commencé en grattant à Delos et à Delphes. Oui, je ne suis pas le seul directeur de musée à être archéologue de formation. Il y en a plusieurs, plusieurs de mes collègues sont comme ça. Mais c'est vrai que cette formation-là d'archéologue, elle nous ancre dans la réalité. Parce que gérer un musée, c'est quand même gérer beaucoup, beaucoup de monde. Combien de personnes ? 2300. Nous sommes 2300. Mais parce que vous savez, on reçoit, quand il y a du monde, on reçoit entre 30 et 50 000 personnes. Donc c'est une ville importante, le Louvre. Oui, c'est une ville, c'est une ville avec près de 10 millions de visiteurs par an. Oui, 10 millions à peu près. Donc je vous dis, des jours à 50 000, 50 000 visiteurs. Ça veut dire qu'il faut les recevoir, les accueillir, que leur visite reste un beau souvenir. Ça fait combien de temps que vous êtes fermé là, M. René ? Alors on est fermé depuis le mois d'octobre. Puisque la France n'a pas rouvert ses musées, contrairement à d'autres pays européens. On doit rouvrir là le 19 mai. Vous êtes impatients ? Très impatients parce que notre métier, vous voyez, ce n'est pas des espaces vides. Notre métier, c'est de faire que cette beauté-là, qu'on entretient, elle soit pour tout le monde. On n'a jamais autant parlé du manque de la culture dans le quotidien des Français, et puis par extension dans d'autres pays. On n'a jamais autant parlé des musées depuis qu'ils sont fermés. Vous savez, c'est comme dans une relation amoureuse. Quand la personne dont vous êtes amoureux, vous vivez avec elle tous les jours, bon, ben voilà, est-ce que vous lui dites tous les jours que vous l'aimez ? C'est banal. Mais quand elle s'éloigne, pour des raisons professionnelles, il y a une petite séparation, là, c'est là que le manque. C'est un peu pareil avec les musées. On avait oublié combien les fréquentaient. Parce qu'au-delà du musée, c'est aussi toutes ces œuvres de création, du passé, du présent, combien ça nous construit, ça construit son existence, son imaginaire. Parce que nous ne sommes pas que des corps, même si nous ne sommes des corps. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est du domaine de la relation amoureuse. C'est une jolie image, puisque vous parlez d'une relation, effectivement, presque amoureuse entre la culture et le public, et puisqu'on parle de cette relation qui est puissante entre la France et la Grèce, quelle autre personne que notre ambassadrice, Madame l'ambassadeur de Grèce en France, Madame Balda, merci d'être avec nous. Merci à toi, Nikos. Bonjour, bonjour, monsieur Martínez. Ça vous fait quoi de venir au Louvre ? J'imagine que la première fois que vous êtes venue à Paris et que vous avez visité le Louvre, ça a été quelque chose d'intense et vous n'étiez pas ambassadeur à l'époque. Non, pas du tout. J'étais un enfant et c'était une grande émotion qui perdure dans le temps en regardant ce statut-là, qui est la Grèce, et qui est au centre de ce musée, le plus beau musée du monde. Et le plus grand du monde. Alors ça, reste avec moi. Pour toujours. Pour toujours. Oui, parce qu'en fait, vous avez parmi les stars que vous présentez, entre guillemets les stars, je me permets ce terme, Jean-Luc Martínez, il y a la Joconde, il y a la Vénus de Milo et la victoire de Samantra, c'est le triptyque. Une Italienne de Grec. Oui, on est pas mal. C'est pas mal. C'est le sud de l'Europe qui est toujours présent. Ça, c'est vraiment l'ADN de ce musée. Les Français ont choisi de vénérer, d'adorer la Grèce et l'Italie. Donc c'est un choix de ce pays, étonnant, parce qu'ils auraient pu mettre la France au centre du plus grand musée français. Non, non, ils ont choisi vraiment de rendre hommage à cette terre particulière qu'est la Grèce. comme ça l'a été aussi à la Renaissance. En fait, on est raccord. L'espace-temps n'est pas linéaire dans un musée. Mais je souligne que c'est vraiment un choix français parce qu'il n'y a pas beaucoup de musées qui ont mis à ce point la Grèce au cœur de leur collection. Catherine Axilla, qui est la présidente du Centre culturel Hélénique, vous avez travaillé, participé à la rénovation de la statue. À l'époque, le Centre culturel a participé à la rénovation de la statue. C'était très émouvant de voir que des donateurs de partout dans le monde ont participé, pas forcément des Européens ou des Français ou des Grecs. C'était étonnant. Je crois d'ailleurs que c'était les Japonais le premier donateur à l'époque. Et aujourd'hui, le Centre culturel en relation avec la fondation Hélénique pour la culture ? Nous avons voulu justement rencontrer Jean-Luc Martinez qui est non seulement un archéologue, un historien d'art, mais un grand spécialiste de la sculpture grecque antique. Et c'est pour cela que nous avons voulu vraiment vous rencontrer pour parler de ce musée, pour parler de votre relation avec la Grèce, avec la culture et aussi un peu les prémices de cette exposition qui commencera, je crois, si le Covid nous le permet, au mois d'octobre. le grand événement du Louvre et de la Grèce. Et le titre, c'est ? Paris-Athènes. Paris-Athènes, tout simplement. Tout simplement. C'était aussi un livre de Vassilis Alaxakis. Excellence, vous en souvenez, paix à son âme. Ça doit être impressionnant, j'imagine, pour vous quotidiennement de passer devant ces chefs-d'œuvre, même après tant d'années. Oui, ça reste toujours des moments. Moi, je ne suis pas blasé. Vous voyez, je suis passé, parce que là, il y a beaucoup de travaux pour préparer la réouverture. Et à chaque fois que je passe, c'est quand même un lieu incroyable. Il se passe quelque chose. Ça, c'est quand même incroyable. parce qu'on voit bien que c'est à la fois d'abord une connaissance de l'île même, de sa motrace, parce que, comme vous le savez, c'est une île très, très montagneuse. Et la volonté de... Parce que la sculpture est exceptionnelle, mais le lieu est exceptionnel. Oui, aussi. C'est l'ensemble qui fait que... Voilà, ça reste en effet un souvenir de visite au Louvre. Impressionnant. Vous me disiez il y a quelques instants que vous n'étiez absolument pas blasé, qu'à chaque fois, c'est un émerveillement d'être dans un endroit tel que le Louvre. Qu'est-ce qu'elle a dit de nous, cette pandémie, à l'échelle de ses œuvres ? Comme toute crise, mais la pandémie en particulier, elle nous repose des questions essentielles. Pourquoi... Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Et ses œuvres qui parlent des civilisations, des millénaires, ces œuvres, elles nous disent le temps de l'éternité, que finalement, nous, nos petits problèmes, que la pandémie, la Covid, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, ce ne sera même pas une ligne dans un livre d'histoire, alors qu'elles, elles seront toujours là. Et c'est presque un miracle de les avoir, quand on sait qu'elles ont survécu aux guerres, aux vanités humaines. ça dit aussi qu'elles sont là parce que des hommes aussi les ont aimées, les ont cherchées, les ont choyées, les ont restaurées. Ça dit aussi cette longue chaîne humaine, ces œuvres d'art. Qu'est-ce qui vous relie, Jean-Luc Martinez, au premier président du Musée du Louvre ? Le lieu, le palais. Ce n'est pas un musée comme un autre parce que ce n'était pas un musée. et même si on ne connaît pas l'histoire de ce lieu, on sent qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'affectifs. Et de nom, le premier directeur, c'était un artiste. Ce musée, à cette époque, il était fait pour les artistes. Aujourd'hui, c'est pour tous les publics. Et vous, vous êtes un archéologue à la base ? Oui. Historien de l'art et PDG. Oui, PDG. C'est bizarre. Mais en effet, président directeur, c'est parce que je dirige un établissement public. C'est une structure administrative française. Et comme je le disais, on est très nombreux. Le Louvre, c'est 240 millions d'euros de budget par an. Donc, c'est énorme. C'est 2300 personnes. C'est 250 000 m2 de planchers. C'est 23 hectares. On a un parc, le parc des Tuileries. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un souci à régler ? Voilà. Donc, ce n'est que des problèmes à régler. Mais heureusement, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Parce que tous les jours, on apprend des choses. Tous les jours. Moi, tous les jours, je vais dans les salles parce qu'on rencontre un restaurateur, on rencontre un monteur. On rencontre un conservateur qui vous raconte quelque chose de nouveau. Donc, ça, ça reste un lieu de travail incroyable. Donc, on n'a pas de certitude. C'est comme l'archéologue à la base. On n'a que des interrogations. Vous savez, c'est très simple. l'histoire, ce ne sont pas des faits. Ce sont que des interprétations des faits. Donc, l'histoire de l'art, c'est pareil. ces œuvres, elles disent quelque chose, mais à chacun, selon sa sensibilité, elles vont dire des choses différentes. Vous êtes arrivé au Louvre en 1997 ? En 96-97, oui. J'arrivais directement d'Athènes, d'ailleurs, où je vivais. Vous avez vécu longtemps en Grèce ? Trois ans, de 1993 à 1996. En tant qu'archéologue, en fait ? Oui, en tant que, vous savez, la France a la chance depuis 1846 d'avoir une école à Athènes, installée à Athènes, donc, pour la formation des Français qui aiment la Grèce. aussi bien antique que moderne, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des spécialistes de la Grèce moderne. Donc, puisqu'on parle de culture franco-hélénique, vous êtes aussi un des représentants par choix, par conviction. Et en tant que président du Louvre, vous êtes aussi président de l'École française d'Athènes ? Non, non, non. Administrateur ? Je suis à Athènes, mais ça, c'est une fonction qu'on m'a demandé d'honorer pendant quelques mandats. Je suis président du conseil d'administration de l'École française d'Athènes. Mais ce n'est pas l'exécutif. Ce n'est pas exécutif. J'entends. En revanche, vous avez des amitiés réelles avec des Grecs et avec des personnes de culture. Et vous construisez des ponts d'échange. Honnêtement, on est un métier où les relations personnelles comptent beaucoup. Donc, on a l'impression, vous voyez, que les expositions, les prêts d'œuvres, voilà, c'est des choses très sérieuses. Ce sont des choses très sérieuses. Mais c'est d'abord... Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est d'abord des relations et des amitiés. On a envie de faire ensemble des choses. Et moi, j'ai eu la chance de bien connaître Marina Lambrachi-Placa, qui est ma collègue de la Pinacotech, qui est une femme exceptionnelle. Francophile et francophone. Pas seulement, parce que beaucoup de mes collègues grecs connaissent bien la France, bien mieux que moi je ne connais la Grèce, d'ailleurs, sont francophones, francophiles, ont une passion, une admiration pour la France qui fait que... C'est intéressant parce que je pense que ça vous fait la même chose côté grec. Du coup, on se dit mais qu'est-ce qu'ils aiment tant dans la France que je ne connais pas ? Et peut-être que ça vous fait la même chose. Pourquoi tous ces gens aiment la Grèce ? Et du coup, cette exposition qui va ouvrir au Louvre à l'automne, Paris-Athènes, c'est d'abord le fruit de ces rencontres avec Marina pour la Pinacotech. Parce que vous voyez, il y a comme une schizophrénie, pour utiliser un autre mot grec. Une douce schizophrénie. Une douce schizophrénie. C'est-à-dire que, voilà, on est d'abord, moi j'étais amoureux de la littérature grecque antique, de l'art grec antique. Et puis après, quand on vit en Grèce, on se rend compte que cette culture, elle est beaucoup, beaucoup plus riche que cela. Elle ne se réduit pas à l'Antiquité que la Grèce byzantine, que la richesse aussi de l'Église orthodoxe, que la littérature moderne, que tout se passait du 18e et du 19e siècle, et du 20e siècle, était très très présent. Athènes, c'est une merveilleuse ville du 19e siècle. Magnifique ville du 19e siècle. Une des plus belles villes européennes du 19e siècle. Et avec aussi un modernisme grec des années 50 qui est passionnant. Enfin, l'ancien aéroport, même le Hilton, etc. Et tout ça, on ne l'apprend pas. On le découvre sur place. Et je pense que cette exposition par Iathènes, elle est liée, par la Pinacothèque, c'est un magnifique musée. Mais honnêtement, la peinture grecque du 19e et du 20e siècle est largement méconnue par les autres Européens. Et donc, moi j'avais envie, finalement, de rendre ça à la Grèce. Donc, peut-être, si j'ose me permettre cette provocation, de la sortir de cette sacralisation de l'Antiquité. Qu'en Grèce, d'abord, il y a des Grecs. Il y a des gens qui ont une culture qui leur est propre et qui ne se réduit pas seulement à cette relation très particulière que vous avez avec, bien entendu, la Grèce antique. Et si, à la tête du Louvre, je peux rendre ça à la Grèce, c'est-à-dire expliquer aux autres Européens quelle est cette place particulière. Alors, cette place particulière, ce n'est pas que l'Antiquité. C'est aussi le fait que cette nation s'est libérée du Jouot-Ottoman au 19e siècle et que cette guerre de libération a été pour les Européens un moment fondamental. Et un point de référence puisque, de toute manière, la Révolution grecque s'est aussi inspirée de la Révolution française. Oui, oui, c'est un jeu, justement. De miroirs. De miroirs. C'est-à-dire que sans la Révolution française, il n'y a peut-être pas de Révolution grecque, mais sans la Révolution grecque, il n'y a pas de Révolution de 1830 et qui conduit à la Seconde République. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des révolutions, ce réveil des nations au 19e siècle doit beaucoup à la Grèce. Et il n'y aurait pas d'Allemagne, il n'y aurait pas d'Italie, il n'y aurait pas de République française sans la Révolution grecque. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Vous voyez ? Et je vous entends avec attention parce que vous parlez d'une Grèce qui est peut-être méconnue du côté des philelènes telles que nous les connaissons aujourd'hui, qui puisent l'amour de la Grèce dans l'Antiquité, que ce soit dans les œuvres ou dans la littérature ou effectivement dans la langue et dans le grec ancien. Vous, vous nous parlez aussi d'une Grèce par exemple du XVIIe siècle ou du XVIIIe qui était une partie de l'Empire ottoman mais dont on ne connaît pas les créations artistiques. Ce sera justement... Ça sera dans l'exposition ? Une des découvertes puisque finalement le point de vue de l'exposition Paris-Athènes c'est de se mettre dans la peau de voyageurs donc depuis le XVIIe siècle. L'exposition commence avec l'ambassade du marquis de Nointel en 1674-1775 qui est l'envoyé Louis XIV et se termine en 1919 donc juste avant la grande catastrophe et voilà parce qu'on a voulu trouver cette période et en prenant finalement en chaussant le regard de ces gens qui découvrent la Grèce. Ils ont lu Homer... Ils ne connaissent pas du tout la Grèce de l'époque. Mais ils découvrent un autre pays quoi donc tout aussi riche et qui pour beaucoup va les fasciner donc ils vont beaucoup peindre dessiner voilà et voilà c'est cette Grèce-là celle que les voyageurs ont découvert mais c'est aussi la Grèce des Grecs parce que ce regard des étrangers que ces étrangers portent sur eux va contribuer je crois à façonner l'identité des Grecs à se définir comme Grecs qu'est-ce qu'être Grecs qu'est-ce que la langue grecque comment a-t-elle résisté pendant quatre siècles et comment on transmet aussi ce patrimoine aux générations il y a une question de transmission très très forte dans la culture grecque qui encore aujourd'hui voilà donc les Grecs de la diaspora ils sont d'abord Grecs donc ou autant Grecs ou autant Grecs voilà mais c'est passionnant parce que vous nous parlez du regard de l'Occident qui découvre une Grèce dont il connaît la résonance dans son propre ADN sur le plan culturel mais il découvre surtout des Grecs qui parlent une langue mais qui ne savent pas qu'ils peuvent aussi devenir un pays et en même temps quand il ne voit pas les Grecs sur place parce que très peu sont allés et les ont vus ou dessinés il les imagine Delacroix n'a jamais vu une femme de Missolonghi et il a peint la Grèce sur les vestiges de Missolonghi c'est exceptionnel cet imaginaire qui devient finalement l'archétype et on finit par croire que cette femme a existé aussi tout à fait de la même manière quand il peint les massacres de Sio il le fait d'après les descriptions bien entendu mais voilà la Grèce est capable de ça de susciter à ce point l'imagination mais c'est assez fréquent dans la culture européenne l'absence est le lieu de justement de la création finalement donc l'absence crée cette envie d'eux et la Grèce de Delacroix elle est d'autant plus vraie qu'elle est complètement imaginaire donc voilà c'est la Grèce une forme de Grèce rêvée c'est-à-dire c'est les héros de la résistance c'est finalement la Grèce de Missolonghi le tableau de Delacroix c'est toutes les femmes violentées mais c'est aussi tous les pays donc en guerre c'est devenu une allégorie de beaucoup de choses et à ce moment-là c'est cette Grèce qui inspire aussi la France oui parce que finalement donc ces événements des années 1820 ils ont vraiment résonné pendant toutes les années 1830 et 1840 il y a eu et cela il faut le rappeler la révolution grecque a été une des premières révolutions de l'ensemble des nations européennes de ce réveil des nations qui est lié aussi à l'effondrement de l'Empire français donc c'est parce qu'il y a eu ce réve français d'un empire européen qui s'est effondré en 1815 que ces nationalistes se sont réveillés donc c'est extraordinaire parce que j'entends le président du Louvre vous êtes le premier conservateur de France entre guillemets et pas seulement mais qui me parle d'une culture vivante d'une culture à travers l'histoire de l'art et l'histoire avec un grand H qui fait les peuples et qui cimente les relations entre les peuples vous me parlez de vivant et d'histoire alors que vous pourriez juste me dire nous avons des chefs-d'oeuvre et nous sommes fiers de les avoir oui mais on est aussi l'être humain est très complexe nous sommes aussi le fruit d'une histoire d'un imaginaire et je pense qu'il y a eu une très belle initiative de la communauté européenne à un moment donné qui était que chaque pays européen raconte l'histoire d'un autre pays européen vous voyez et c'est vrai que c'est un peu particulier moi je suis français d'origine espagnole et spécialiste de la Grèce antique vous voyez donc ça commence à faire beaucoup de mélanges mais je vois que ces trois pays qui me sont chers l'Espagne donc la Grèce et la France et bien ils ont des imaginaires complètement différents donc je pense qu'on peut être riche des cultures des autres de cette manière là mais ça suppose que ça veut dire quoi être grec aujourd'hui en 2021 ou espagnol ou espagnol ou européen ou européen voilà et je pense que ça c'est intéressant je vous disais tout à l'heure qu'on n'a jamais autant parlé des musées de la culture en pleine crise de pandémie alors que c'était considéré comme quelque chose un hobby avant ou quelque chose de complémentaire est-ce que l'apaisement de nos sociétés passera par la culture alors je crois que je ne suis pas naïf mais je pense que vraiment la culture les musées ont un très grand rôle à jouer je trouve qu'en Europe on sous-estime on a sous-estimé politiquement l'importance de l'identité culturelle de l'Europe alors on le voit quand on est en Amérique donc j'aime beaucoup les Etats-Unis le Canada etc c'est une autre culture donc en Afrique ou en Asie c'est vraiment une autre culture et on s'en rend vraiment on s'en rend compte quand on voyage beaucoup comme vous et moi vous voyez j'ai une fascination pour la culture japonaise les plus belles cultures du monde pour autant ils ne pensent pas comme on pense en Europe et je pense que vraiment dans les années qui viennent la culture va contribuer à la construction d'une identité européenne on se rend mieux compte de ce qui nous unit entre un Allemand et un Italien il y a des différences mais je vous assure qu'il y a beaucoup moins de différences qu'entre un Européen et un Japonais c'est une évidence de le dire comme ça mais quelles sont nos valeurs nos valeurs elles passent par cette production artistique exceptionnelle l'art européen si vous mettez ensemble les génies de la Renaissance italienne de la Renaissance allemande de l'impressionnisme français enfin je mélange tout vous vous rendez compte que ce petit bout de cette péninsule européenne elle a produit parmi les plus grands génies de l'humanité donc au bout d'un moment il faut en être fier ça ne veut pas dire que les autres cultures ne sont pas intéressantes mais vraiment je pense que toutes les questions vous voyez des questions aussi brûlantes d'actualité que la migration donc le sort des étrangers en Europe mais aussi de la place de la femme ou de la maladie je pense que les musées les œuvres d'art voilà le rapport à la mort voilà je pense que la culture les musées avec les arts figurés mais aussi la littérature la musique ont quelque chose à dire donc et c'est pour ça que j'ai fait ce métier vous allez rouvrir tranquillement on va dire le 19 mai il y a eu vraiment beaucoup d'attentes j'imagine aussi votre impatience comment avez-vous gardé le lien pendant ces mois où il n'était pas possible de se rendre alors alors d'abord il a fallu garder le lien en interne de me faire vivre cette ville Louvre parce que pendant longtemps les gens ne sont pas venus au musée et là c'est vrai qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux l'invasion du numérique le numérique a été vraiment une aile on a fait tous collectivement des espèces de pattes géants et on a maintenu le lien avec le public aussi de cette manière là c'est à dire que par exemple la fréquentation des réseaux sociaux du Louvre a été multipliée par 400 vous imaginez une chose incroyable c'est à dire que le simple fait de montrer des images donc du coup on a produit des petits films donc voilà montrant des salles du musée etc et les services ici ont eu l'idée aussi de mettre simplement quelques mots en langue française ou en langue anglaise et ça a été vu par des millions de gens et donc ça ça dit quelque chose quand même de la recherche vous voyez on critique souvent ces nouveaux moyens de communication mais s'ils sont utilisés à bonition on a à portée de clic moi-même et bien j'ai pas pu aller autant que je le voulais en Grèce par exemple en 2020 donc voilà parce que j'y suis allé en février avant que cette crise n'éclate véritablement et puis je suis rentré précipitamment justement parce que la crise commençait à arriver en France donc d'habitude j'y vais l'été etc pour ça je ne suis pas allé et grâce au numérique vous voyez je suis quand même allé donc c'est-à-dire que j'ai pu revoir des sites suivre l'actualité aussi de mes collègues des musées etc grâce au numérique donc je pense que le lien on peut le faire aussi de cette manière-là qu'il y a un autre lien et il n'a pas été rompu parce qu'il y avait un besoin de toute manière mais on a appris aussi je pense de cette crise à raconter des histoires ce que ne faisait pas complètement là on vient de lancer un nouveau site internet le fruit par exemple de la crise pour le Louvre c'est qu'en mars on a ouvert un nouveau site internet du musée que j'invite à visiter donc où on a mis en ligne aussi les collections du Louvre c'est la première fois donc près de 500 000 œuvres du Louvre sont aujourd'hui accessibles pour tous donc avec des images avec des textes et ça c'est le fruit d'abord du travail du moment du confinement mais aussi de la volonté de rendre accessible le Louvre à des publics éloignés parce que c'est vrai que les français les européens vont je pense assez rapidement revenir au musée sans doute dès cet été avec la vaccination mais le public des Etats-Unis ou australiens je pense qu'on va attendre un peu ils vont attendre nous comme en Grèce on sera prêt à les accueillir mais je pense que ce public-là touristique il va attendre 22 voire 23 donc en France on a la chance d'avoir les Jeux olympiques en 24 qui permettra peut-être de faire revenir de relancer ce twist mais alors il faut aussi servir il faut cultiver ce désir du Louvre au Japon aux Etats-Unis et simplement par des images et des récits aussi racontés des histoires 10 millions de personnes par an c'est exceptionnel c'est exceptionnel c'est complètement fou enfin je pense que c'est un pays c'est la Grèce chaque année c'est l'ensemble des habitants presque de la Grèce qui chaque année parce que si il y a 20 ans ou il y a 30 ans on avait prédit ça on aurait dit c'est pas possible après on n'est pas dans une course c'est aussi d'abord Paris parce que Paris est devenue la ville la plus visitée en Europe c'est aussi la France qui était le pays européen le plus visité donc il y a ça c'est un tout et au sein de la France le pays le plus visité au monde de Paris la ville la plus visitée au monde il y a le Louvre le musée le plus visité au monde très vite d'ailleurs les Chinois vont nous dépasser si on parle comme ça ne serait-ce que parce que leur bassin de population fait que à Pékin le musée national de Pékin va devenir le musée le plus visité du monde mais le musée le peut parce que c'est très très grand ici chaque année ce sont 10 millions de personnes de visiteurs qui viennent au Louvre comment on gère ça ? je pense qu'on peut accueillir autant de monde d'abord parce que c'est très grand mais en ayant le souci de l'accueil je pense que la révolution du Louvre elle est là c'est-à-dire que nous-mêmes on a eu cette première expérience au musée moi c'était à 11 ans devant la victoire de Samotras et on a envie de donner ça aux gens oui là vous étiez sur ces marches à 11 ans oui oui il n'y a pas longtemps sans savoir qu'un jour non ou sans espérer qu'un jour vous en seriez le président non mais vous voyez ça cette histoire-là on a envie qu'elle se répète donc moi ce que je n'arrête pas de dire aux équipes c'est imaginer que c'est la première fois parce que beaucoup de nos visiteurs viennent dans ce musée pour la première fois et il faut que ça reste un souvenir inoubliable inoubliable quoi et alors c'est vrai quand il y a beaucoup de monde mais contrairement à beaucoup de gens je pense qu'on vient au musée aussi pour rencontrer les gens le plaisir de la visite au Louvre c'est qu'il y a le monde entier il y a le monde entier par les œuvres d'art par les civilisations qui sont présentes mais il y a aussi c'est un des lieux où vous rencontrez des Coréens des Chinois des Allemands des Grecs c'est la trêve mondiale tout le monde est là et du coup ça fait partie du plaisir quoi d'être dans ce lieu où les collections sont universelles mais où le public est universel c'est intéressant et ça c'est aussi un avènement d'une chose on parle beaucoup des méfaits de la globalisation c'est un bel effet donc les musées sont des lieux où on peut rencontrer des autres et pas de manière artificielle parce qu'ici les gens sont en famille entre amis et moi je vais souvent dans les musées il y a aussi beaucoup de parcs d'attractions etc. qui créent ça donc voilà aussi cet effet-là j'aime beaucoup les parcs d'attractions aussi c'est un lieu où on rencontre les gens un lieu d'échange de rencontres et un lieu de souvenirs qui restera gravé pour toute la famille on parlait du bicentenaire de la révolution grecque on parle aussi des 200 ans de l'arrivée de la Vénus de Milo dans nos vies dans nos vies nous depuis le 19e siècle qu'est-ce que vous allez faire pour cet anniversaire ? et bien justement cette exposition Paris-Athènes elle est aussi une réponse à cela qui est mais pourquoi y a-t-il la victoire de Samothrace et la Vénus de Milo au Louvre pourquoi l'art grec a été à ce point mis au cœur de ce musée parce qu'il y a une histoire une histoire de gens qui ont considéré que cet art-là il était au-dessus de tout et donc c'est pas hasard que la Vénus de Milo découverte en 1820 enfin vous connaissez l'histoire disputée donc le grand amiral de la flotte l'amiral Mourouzi qui veut l'acheter et finalement c'est les français qui l'obtiennent toute cette histoire rocambolesque diplomatique elle arrive à un moment particulier si cette statue est si célèbre c'est qu'elle a été l'ambassadrice de la Grèce c'est-à-dire que c'est la Grèce qui arrive au Louvre c'est la Grèce qu'on accueille et artistiquement qu'est-ce qu'elle a qui les rend tous dingues ? d'abord c'est un ça aussi c'est très européen c'est un demi-nu féminin enfin c'est un nu féminin même si elle l'est qu'à demi il n'y a pas tant de cultures qui mettent à ce point en valeur le corps féminin quand on regarde bien et donc ça ça aurait pas été la même chose imaginez si on avait trouvé à Milo je ne sais pas une statue d'empereur romain bon on n'aurait pas la même célébrité vous voyez le fait que c'était une femme et une déesse une Aphrodite une Aphrodite regardez toute la toute la littérature enfin les poèmes qu'on a écrits sur son corps voilà on parle d'autre chose on parle du désir du désir amoureux de la sensualité de la matrice de son par exemple il y a beaucoup de commentaires sur son ventre vous voyez de quoi parle-t-on quand on parle du ventre d'une femme de sa mère de sa femme de son amante voilà et donc il y a tout ça il y a tout ce rapport charnel avec ses statues plus d'ailleurs qu'avec la Victoire de Saint-Mothras alors que honnêtement d'un point de vue de spécialiste de la sculpture grecque la Victoire de Saint-Mothras est beaucoup plus exceptionnelle on parlait de son drapé voilà de son drapé mais même techniquement c'est une virtuosité enfin ce monument est vraiment un des sommets de la sculpture mondiale ce que n'est pas complètement la Vénus de Milo d'un point de vue de la pure technique de la sculpture avec la Vénus de Milo c'est autre chose comme la Géoconde on est dans un autre monde dans une autre dimension une autre planète et l'imaginaire qu'aurait été la Vénus de Milo si on avait eu les bras oui ou si on les retrouve est-ce qu'on peut faire un petit il faudrait refaire des fouilles je pense voilà mais c'est vrai que vous avez raison que ça a participé au mystère c'est-à-dire qu'il y a un mystère Vénus de Milo et comme je le disais tout à l'heure on vient dans les musées aussi pour qu'on nous raconte des histoires avec la Vénus de Milo on peut raconter une histoire on peut raconter l'histoire de sa découverte l'histoire de ses bras on peut raconter un voyage en Grèce les gens racontent leur voyage en Grèce et donc quand Madame le rappelait quand on a restauré la victoire de Samothras en faisant appel à une forme de mécénat populaire les gens nous racontaient des histoires de leur relation personnelle à ses statuts des gens nous disaient c'est là que j'ai demandé ma femme en mariage c'est là que j'ai fait une photo avec mon fils quand il avait 10 ans ils nous racontaient leur histoire qui n'avait rien à voir avec la victoire de Samothras mais qui était leur lien affectif avec ses statuts le musée c'est ça et la Grèce c'est ça parce que finalement on a aussi cette relation particulière déjà un Européen qui n'est pas allé en Grèce ce n'est pas un Européen et on a cette relation particulière avec ce pays Merci infiniment pour ce moment que vous nous avez consacré Jean-Luc Martinez et merci aussi pour ce lien que vous consolidez depuis toutes ces années bien avant d'être le président du Louvre par conviction et peut-être aussi par connexion intellectuelle ou artistique et cette sensibilité qui fait de vous une personnalité très aimée en Grèce Merci d'avoir accepté cet entretien de nous avoir accueillis ici dans cet endroit où le génie est accessible à tous Merci Merci Nicolas Merci Frédéric Stopole Merci